J'invite Hervé Bégaud à venir proposer une conclusion sur ce qu'il a entendu depuis ce matin. Hervé Bégaud est l'associé Hendrix, un cabinet d'expertise comptable spécialisé dans les domaines environnementaux et RSE au sens large. Et puis également un membre du bureau du Conseil national des experts comptables au niveau national sur le volet normalisation extra-financière. Je vous propose une vision assez globale de nos problématiques de la TPE jusqu'aux grands enjeux et en quoi les choses peuvent changer. Merci, merci Francky. Merci aussi pour l'invitation et merci et bravo pour le guide qui sera un matériau extrêmement intéressant pour nous tous. Ravis en tout cas d'y avoir un tout petit peu contribué. Pour revenir peut-être très rapidement, puisque le temps est un peu passé, sur les propos qui ont été tenus depuis ce matin, j'avais quelques éléments sur lesquels je souhaiterais faire une emphase, en tout cas insister sur un certain nombre de points. Le premier, et c'est pour ça que quand je suis avec les agriculteurs, j'ai eu l'occasion de travailler de nombreuses reprises avec les agriculteurs, les exploitants agricoles. C'est une profession que je salue pour des tas de raisons qui ont été évoquées ici, mais surtout, ils ont joué un rôle essentiel dans l'évolution de la comptabilité d'une manière générale. Pour citer Jacques Richard, que beaucoup connaissent ici, l'un des premiers amortissements qui ont été passés, le mécanisme de l'amortissement, a été un cheval. Donc c'est un monde qui a une relation presque intime avec la comptabilité, et c'est ce monde-là qui a développé ce qu'on appelle, comme une émaille, la comptabilité analytique. Donc c'est très important que ce travail d'évolution des mécanismes comptables se passe au sein de cette population. Alors, un autre point qui, d'ailleurs, ça aurait pu être le mot de la fin, sur le fait qu'entre finances et notation, analyse, ESG, il y a un trou, un énorme trou dans la raquette, qui est le manque d'une comptabilité générale qui intègre ces enjeux environnementaux et sociaux. Ça, c'est un énorme problème. Nous, on l'a tout de suite vu sur le terrain. C'est-à-dire que ce matin, je participais à une émission où, dans le débat, ça a été évoqué, qui était de dire que ce n'est pas possible. Pour les analyses financières, comment voulez-vous noter une entreprise financièrement d'abord, ensuite aller naviguer dans le flot d'informations sur l'environnement, sur le social, sur le sociétal, aller naviguer dans différents rapports, heureusement, qui commencent à structurer via la DPEF et le CSRD bientôt, pour aller exprimer une opinion sur l'information. Donc, manque d'une comptabilité générale, et c'est effectivement ce que proposent des modèles de type CARE et pourquoi pas d'autres. Et puis, deuxième élément très important pour les financiers, pour la finance d'une manière générale, c'est la véracité de ces informations, la fiabilisation de ces informations. Donc, le rôle d'une certaine façon des audits, nous, dans notre jargon, on parle de pistes d'audit. Il y a une chaîne d'informations qu'il faut fiabiliser, aussi bien sur l'extra-financier que le financier. Troisième point que je souhaite souligner, c'est, j'ai beaucoup entendu le mot, il faut faire simple. Simple, pratique, etc. Bien sûr, pour nous, experts comptables très proches des TPE-PME, on ne peut pas aller contre cette volonté, cette envie de simplifier la pratique, de simplifier l'application des normes. C'est très important pour aller vite et bien. Néanmoins, attention, ce qui doit guider l'évolution d'un homme comptable, ce n'est pas le fait que ça soit simple, c'est le fait que ça soit orienté vers la résolution des problèmes. Quel est le problème posé ? Sommes-nous en train de le régler ? Sommes-nous en train de résoudre le problème qui nous a été posé ? Après, la complexité, oui, il faut s'y attaquer. On est face à un sujet qui est complexe, le sujet de l'environnement, le sujet du social, n'est pas un sujet simple. Donc attention, dans le mot simplicité, ne pas s'orienter vers une forme de simplisme qui nous fera tout simplement perdre du temps. D'accord ? Donc, je pointe vigilance là-dessus. Simple, bien sûr, il faut y aller. Et je crois que c'est votre président ce matin, que j'écoutais à distance, qui disait, aujourd'hui, on a des outils d'analyse, d'intelligence artificielle, de big data. Oui, heureusement, on va pouvoir les utiliser pour justement s'attaquer à cette complexité et essayer d'apporter de la simplicité, notamment pour nos TPE-PME. Autre point, j'ai plus beaucoup de temps, c'est ça, puisqu'on a largement débordé. J'avais 15 minutes, mais je vais essayer de faire très, très court. Autre point, parce qu'on a pu le voir, c'est-à-dire que c'est un sujet qui suscite beaucoup de passion. La recommandation que je ferais, c'est dépassionnons ce débat. On est face à quelque chose d'important. Ce qu'on est en train de dire, ce dont on est en train de parler, c'est notre avenir à tous. C'est comment nos modèles, nos entreprises vont évoluer pour tenir, pour être dans cette durabilité. pour qu'on continue à se nourrir, à se vêtir, tout en respectant les écosystèmes, les limites planétaires. C'est un sujet qui est sérieux. Il faut un tout petit peu dépassionner le débat et regarder les choses. Parfois, ça fait mal de s'entendre dire qu'il faut enregistrer de la dette écologique. Parfois, c'est important aussi d'entendre que les entreprises ont besoin d'être rassurées sur un certain nombre de choses, etc. Donc, dépassionnons le débat, prenons les sujets en par an et essayons de discuter, d'analyser sereinement, sans tomber dans le déni, parce que je crois que ça a été dit, notamment par Fabrice Monifé. Le sujet de la dette écologique est un vrai sujet. À un moment donné, il faudra faire face collectivement à cette dette écologique. Le passif, ce que je dis souvent, quand on parle de passif, de passif, et ça fait peur aux entreprises, j'aime bien leur rappeler qu'aucune entreprise ne fonctionne sans passif. Le passif, ce n'est pas mauvais. Le passif, ce n'est absolument pas mauvais. Quand vous mettez un capital dans votre entreprise au départ, la relation que vous créez entre vous qui mettez le capital et l'entreprise qui est une entité autonome, c'est quoi ? C'est une relation de passif. L'entreprise a un passif vis-à-vis de vous. Et c'est ce passif qui vous permet de fonctionner. Sans passif, l'entreprise n'existe pas. Ce qu'on est en train de dire, c'est qu'il faut reconsidérer ce passif et prendre en compte le fait, et ça a été dit, qu'on consomme peut-être trop, on consomme peut-être mal, et qu'il y a des écosystèmes aujourd'hui qui sont atteints et qui posent un certain nombre de problèmes. C'est comment on les règle tout en faisant évoluer nos modèles économiques et tout en restant dans ce cadre de durabilité. Là aussi, dépassionnons le débat, prenons la réalité et essayons de trouver des solutions. Un mot peut-être sur, puisque tu as cité le fait que j'étais membre du bureau du Conseil national de l'ordre, pour dire que la profession, bien sûr, c'est une profession, j'aime bien dire, la comptabilité, c'est beaucoup de politique, c'est un outil politique. Donc, si vous... Quelque part, je vais le dire de cette façon. Dites-nous le monde que vous voulez et nous, comptables, on essaiera de vous l'exprimer. Voilà. Je vais le résumer comme ça, pour faire simple, parce que, très honnêtement, nous, dans toute cette affaire, c'est la neutralité absolue. C'est-à-dire que si on veut considérer le profit uniquement le profit, on sait mesurer. Si on est en train de se dire, attention, le profit infini, ce n'est plus possible, il faut considérer les choses différemment, oui, il faudra l'exprimer, même si ça fait mal. Peut-être aussi, pour parler un peu des comptables, c'est-à-dire qu'il y a un signal que je trouve intéressant et Alexandre, qui est peut-être parti, l'a exprimé. Les FRAG, qui est le bras armé comptable de l'Union européenne, c'est eux qui proposent des normes, qui travaillent sur la normalisation comptable, comptabilité financière au niveau européen, s'occupent de l'extra-financier. Moi, je trouve que c'est un signal intéressant. Un signal intéressant, parce que les comptables s'impliquent à leur niveau, en utilisant ce qu'ils savent faire le mieux, faire de la comptabilité, en lien avec les scientifiques, les praticiens, etc. Donc, c'est important que ça se passe aussi au niveau des comptables, la comptabilité étant le langage commun des entreprises. Pour finir, deux derniers points très rapidement. Au niveau européen, moi, j'écoute beaucoup, bien sûr, les agriculteurs, encore une fois, pour qui j'ai beaucoup de respect. Le programme, le fameux programme agricole commune, je sais que c'est très sensible comme sujet. La PAC. C'est très sensible comme sujet quand on est devant un public, un agriculteur. Ce que je voulais dire simplement, c'est que il s'agit de fonds qui sont utilisés. la question a été posée de qui paye, qui finance. Pourquoi ne pas réfléchir tout simplement ? Parce qu'il ne s'agit pas pour un exploitant qui a déjà du mal, et on l'entend tous les jours, c'est un secteur en crise, qui a beaucoup de stress, notamment pour viabiliser un modèle économique. Pourquoi ne pas orienter d'une certaine façon ces fonds européens vers ces transitions, vers de la durabilité ? Et essayer de soutenir les modèles viables. Après, il faut s'entendre sur ce que veut dire un modèle viable en matière agricole. Ça sort de mes compétences. Autre point au niveau européen, la taxonomie verte européenne. Ça, c'est bien, y compris au niveau agricole, parce que ça va flécher l'investissement vers du vert, vers plus de green. Donc ça, c'est intéressant, et c'est aussi des opportunités, des exigements de finances, de financement à aller chercher. Donc, Madame parlait de fiscalité tout à l'heure, très important. C'est un outil pour orienter les politiques. Donc, s'il y a le signal qui est donné, pour ne pas citer Pigou, pollueur-payeur, j'aime pas trop, parce qu'après, on va me taxer de faire l'écologie punitive, mais voilà, il faut essayer d'orienter, donner des incitations, voilà, plutôt dans ce sens-là, des incitations fiscales pour ceux qui essayent de faire face à ce moment douloureux qui est d'intégrer des coûts, d'opérer des transitions écologiques, et il ne faut pas se mentir, ça coûte quand même cher. Voilà, donc je terminerai par un dernier point qui est, effectivement, il y a beaucoup de méthodos qui ont été cités, il y a beaucoup de pratiques, etc. Moi, j'ai échoué plusieurs fois à quelque chose qui, et ce sera le mot de la fin, quelque chose qui m'a toujours animé, je viens d'une culture où on aime bavarder, on aime débattre, et je trouve un peu inquiétant le fait qu'on n'arrive pas sur ce genre de sujet à essayer de chercher un consensus. J'ai toujours rêvé d'une école française, parce que, quelqu'un l'a dit, on a été précurseur sur ce sujet depuis très longtemps, on n'a absolument rien inventé en matière de comptabilité écologique, ça existe depuis très longtemps. Moi, j'ai essayé, à l'ordre des espères comptables, de faire en sorte que tous ces porteurs de méthodos se parlent et essayent d'avancer d'une seule voie, là aussi, pour simplifier la vie de nos entrepreneurs et de nos dirigeants, et j'ai beaucoup de mal. Je vais finir par cette boutade. À l'Assemblée nationale, aujourd'hui, apparemment, ils sont obligés de se parler, trouver un consensus, peut-être qu'on pourra s'inspirer d'eux, il faut essayer d'avancer collectivement vers un consensus. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Aré. Applaudissements ... ... ... ... ... ...